Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de juin. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, l'énergie dans votre vie matérielle, dans votre vie relationnelle, dans votre vie intérieure, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le conseil du tarot et l'énergie dans laquelle vous êtes fin juin, enfin ce qui se passe pour vous fin juin, avec un conseil de l'oracle pour finir. Les jeux que j'utilise sont le tarot moucha et les cartes divinatoires des archanges et vous retrouvez sous la vidéo en lien dans la description le lien pour les guidances personnalisées, si ça vous tente. C'est le jugement qui vous accompagne pendant ce mois de juin. C'est marrant parce que je sens que j'ai déjà une espèce de temps de retard, comme s'il y avait un truc où j'étais déjà en train de bugger. Alors, ce jugement, là, il y a quelque chose qui claironne dans vos oreilles. C'est aussi de l'inattendu, le jugement. C'est du renouveau, c'est de la résurrection. Il y a comme un truc, ce qui me vient, c'est comme s'il y avait quelque chose qui vous coupait la chic, en fait, qui fait qu'on est un peu bouche bée, on a un peu du mal à trouver ses mots, on a un peu du mal à réagir. Et en même temps, c'est une très bonne chose. Il y a un appel qui est fort, mais en même temps, c'est un appel fort. Et puis, ça peut coller la pétoche si on est un petit peu tétanisé. Ça peut être un renouveau qui est tellement inattendu aussi que c'est waouh. C'est génial, mais en même temps, on n'y croyait pas, on n'y croyait plus. Bon, je reste sur ce côté-là. Oh, génial. Allez, sur ce côté, il y a quelque chose qui vous coupe un peu le sifflet. Alors, as de coupe, 6 d'épée, 2 de bâton, 8 d'épée, roi de coupe, 7 d'épée et pour finir, le magicien. Bon, je vous disais, renouveau, résurrection, alors de la complète nouveauté ou du renouveau dans une situation existante, dans votre vie matérielle, on a de la nouveauté. Alors, de la nouveauté déjà dans le plaisir que vous prenez à réaliser certaines choses, à matérialiser certains projets, à vivre certaines choses du quotidien. Peut-être aussi un renouvellement dans les envies, d'avoir des nouvelles envies de projets, des nouvelles envies de rencontres, là où vous étiez peut-être en mode un peu automatique, de faire les choses sans trop vous poser de questions. Il y a comme un regain de plaisir, de créativité aussi. Une intuition nouvelle, une créativité nouvelle. En tout cas, il y a quelque chose de débordant, une paix nouvelle aussi dans ce que vous vivez. Alors, ça ne sera peut-être pas pour tous les poissons pareil. Pour certains, il y a vraiment une question de créativité. Pour d'autres, il y a quelque chose qui s'apaise dans ce que vous vivez au quotidien, dans le matériel. Vous vous sentez plus en paix, le cœur est plus en paix par rapport au matériel, par rapport au concret. Pour d'autres encore, et tout ça, c'est... L'un n'exclut pas l'autre. Pour d'autres encore, c'est plus le côté de prendre ou de reprendre du plaisir dans des choses qu'on fait. Là où on n'en prenait plus, là où on n'en prenait pas. Donc, de la nouveauté dans le matériel, le concret. Et en résultat, vous avez un magicien aussi, fin juin, qui vous dit... Là, il y a une nouvelle étape, il y a une nouvelle action, il y a un démarrage de quelque chose. Et le magicien vous dit, tu as tout ce qu'il faut en toi pour réussir. Donc, ce magicien, il est tourné vers là, dans le même sens que ce roi, pas ce roi, que ce deux de bâton qui est en train de regarder l'horizon, qui est en train de regarder la map monde et qui est lui-même tourné vers cet as de coupe. Donc, vous initiez dans la matière, vous initiez quelque chose qui vous tient peut-être à cœur depuis un moment. Vous en aviez envie, vous en rêviez ou vous l'envisagiez, mais vous étiez et vous êtes encore, pour une part, dans une zone de confort. Et puis, vous avez à la fois envie de nouvelles expériences, de nouvelles aventures, de nouvelles rencontres, de nouveaux plaisirs, de nouvelles créativités, etc. Et en même temps, intérieurement, il y a une part de vous qui dit, bah, ouais, j'ai envie, mais bon, j'aime bien aussi ma zone de confort. J'aime bien aussi ce que j'ai déjà et ce que je vais le faire. Entre regarder un super documentaire sur Arte qui dit, oh là là, il est magnifique ce pays, j'aimerais bien aller le visiter. Et puis, concrètement, voir, bon, est-ce qu'on peut prendre des billets d'avion, de train, ça coûte combien, comment on peut s'organiser. Et voilà, je commence à avoir envie de réellement concrétiser ça et y aller, c'est pas pareil. Donc, intérieurement, j'ai un entre-deux, là. Dans votre vie intérieure, il y a des envies, mais en même temps, vous restez... Ouais, vous restez dans un périmètre qui vous sécurise. Bon. C'est avec le relationnel que ça bouge le plus, finalement. Dans le relationnel, 6 d'épée. Alors, dans le relationnel, là, vous quittez. Est-ce que c'est réellement ? Est-ce que c'est symboliquement ? Avec le 6 d'épée, on quitte la rive du 5 d'épée. C'est-à-dire une rive où il y avait de l'auto-sabotage. Dans la relation à soi-même, c'était pas terrible. Donc, ça, c'est fini. On va vers un nouveau rivage. Et ça, ce chemin-là, vous l'avez déjà entrepris. Alors, vous n'êtes pas encore arrivé. Mais, clairement, il n'est plus question de vous saboter comme vous pouviez vous saboter avant. La résurrection, elle est déjà, pour ceux qui sont concernés par ça. Ensuite, par rapport à d'autres personnes. Le relationnel, donc ça, c'était avec vous. Le relationnel avec d'autres personnes. Tout ce qui était des relations stériles, des batailles d'égo, des disputes. Ou des relations où, c'est pas qu'on se disputait. Mais, en fait, on n'avait rien à se dire. On n'était pas sur la même longueur d'onde. On n'était pas... Il y en avait un qui aimait... On n'aimait pas les mêmes choses. On n'était jamais en phase. Et puis, c'est comme ça. Bon, ben là, c'est pareil. C'est fini. On laisse derrière soi. Et d'ailleurs, c'est appuyé par... Vous avez quand même un 6 d'épée dans le relationnel, un 7 d'épée dans le conseil, et un 8 d'épée en force. Alors, au niveau du mental, là, on vous invite clairement à pousser les choses jusqu'à vous libérer. Le 8 d'épée, on pourrait croire que ça prend de l'ampleur jusqu'à l'enfermement, mais vous l'avez en force. Donc, c'est pas un enfermement, c'est une libération. On vous invite à vous libérer la tête, à vous libérer de relations qui pouvaient être enfermantes, stériles, voire peut-être toxiques, usantes, tuantes. Tuantes, ça se dit tuant ? Je sais pas, des fois je sors des trucs, je bug dessus. Bon, ce jugement qui parle de renaissance, de résurrection, c'est des morts qui sortent de tombes sur l'image originale, là, on voit pas trop. Là, dans votre tirage, on vous dit quand même, par rapport au relationnel, tu quittes. Tu quittes les parts de toi qui te desservaient, et tu quittes les relations, les personnes, les situations qui te desservaient aussi, et qui étaient stériles. Le conseil, mais quitte, vraiment, le 7 d'épée, c'est prends tes cliques et tes claques, et puis tu peux même prendre la tangente comme un su, t'es pas obligé d'avertir la terre entière. On vous conseille même de faire ça, à la limite. De pas dire, de pas forcément prévenir l'environnement, que vous allez partir, que vous allez quitter, que vous envisagez ça, etc. Non, 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 non. On vous dit, prépare les trucs dans ton coin. Sois malin, maligne, sois dans la stratégie. Fais tes trucs, prépare ta transition dans ton coin, et quand tu seras prêt, prête, fais cette transition, quitte, voyage, enclenche cette nouveauté, éloigne-toi. Tu peux t'éloigner de certaines personnes sans avoir à te justifier, à expliquer, à dire, j'ai décidé que c'est fini. Vous ne dites rien. Vous vous contentez de plus appeler, de plus répondre au téléphone, de vous mettre aux abonnés absents, et puis de laisser passer le temps. Et ça suffira largement. Et en faisant ça, vous allez vous libérer peut-être de l'emprise de certaines personnes. Pour d'autres, c'est de ne rien dire tant que vous n'êtes pas au point avec la stratégie, parce que ça peut être aussi quitter dans le relationnel, quitter un travail, quitter un poste. Et du coup, vous n'allez pas dire à votre actuel patron, j'envisage de partir, alors que vous ne savez pas trop, cette fameuse nouveauté dans le matériel, ce n'est peut-être pas encore complètement en place. Donc, préparez les choses, soyez dans la stratégie, et quand ça sera plus matérialisé, plus concrétisé, plus stable pour vous, que vous aurez, parce qu'une nouvelle zone de confort, parce que la zone de confort, dans votre intériorité, dans la façon dont vous vivez les choses, c'est quand même important pour vous, et quand vous aurez ces nouveaux repères, là, vous pourrez dire, ah ben au fait, je pose ma démission, en fait, j'en ai fini avec ça. Le conseil aussi, c'est de tourner le dos aux personnes qui ne sont pas claires avec vous, qui ne sont pas honnêtes avec vous. S'il y a des gens qui ne sont pas francs du collier, qui vous font des coups en douce, qui vous ont déjà trompé, trahi, ou vous ne savez pas vraiment, mais en même temps, vous sentez que ce n'est pas clair, on vous l'a fait un peu à l'envers, vous vous sentez dans des relations, vous vous sentez justement un peu prisonnier, et puis des personnes qui peut-être ont l'art aussi de remettre ça sur vos épaules, en vous disant, mais si, mais si, mais si, parfaitement, moi je suis clair, c'est toi qui n'as rien compris, c'est toi qui t'enferme dans des idées, quittez ça. Ne serait-ce que momentanément, pendant le mois de juin, voilà, c'est le tirage du mois de juin, donc remettez aussi les choses dans le contexte, c'est un tirage général, ça aussi, ne l'oubliez pas, tous les poissons vont pas vivre la même chose, pour certains, c'est vraiment de quitter complètement, de laisser derrière vous, une personne, ou certaines personnes, certaines relations, parce que ça vous enfermait, ça vous critiquait, ça vous mettait une forme de pression, vous étiez, ça pouvait être aussi du relationnel, mais du relationnel illusoire, c'est-à-dire que, on attend le jour où on va retrouver quelqu'un, on attend le jour où on va enfin, réussir à s'entendre avec quelqu'un, et puis ce jour-là, il vient jamais, et là, c'est au-delà de quitter la personne, peut-être que cette personne, d'ailleurs, vous la voyez plus, vous la voyez quasiment plus, mais au-delà de quitter cette personne, cette relation, c'est de quitter les idées que vous aviez, par rapport à cette personne, par rapport à cette relation, et d'arrêter de vous tromper vous-même, ou d'être trompé, par des illusions, et de vous libérer, d'une forme d'enfermement mental, de projection que vous aviez, donc en force, il y a une libération, vous pouvez avoir une forme de confusion aussi, dans ce renouveau, pour ce qui est de vous projeter dans l'avenir, le mental, lui, il peut être en train de pédaler dans la semoule, parce qu'il n'a pas suffisamment d'éléments, pour pouvoir se projeter à long terme, et ceux qui se sentent, alors ça peut n'avoir rien à voir, avec justement le relationnel, mais ceux qui sont dans cette configuration, où il y a une envie, il y a un appel, ça c'est très clair, mais c'est au niveau du cœur, et le mental, lui, dans la stratégie, il ne sait pas trop, en conseil, on vous dit, écoute, fais au mieux dans ton coin, mais de toute façon, de toute façon, c'est une force, que tu sois limité, en termes de projection dans l'avenir, parce que, le boulot, entre guillemets, c'est peut-être justement, d'être pleinement, à l'écoute du cœur, de l'intuition, et de se laisser, de laisser les choses couler, à travers vous, et vous l'avez en challenge, ce roi de coupe, qui laisse l'émotionnel, le traverser, qui ne se laisse pas déstabiliser, par cet émotionnel, ni parce qu'il ressent, ni parce que lui envoie son environnement, qui est dans cette chaleur, dans cette bienveillance, voilà, quand bien même, il y a de l'agitation, émotionnelle, ou dans les faits, etc., il ne va pas perdre le nord, mais vous l'avez en challenge, donc il y a des moments, où, l'équilibre émotionnel, c'est un peu précaire, ce n'est pas ça, alors ça peut être une bonne chose, que le mental, et ses limites, et soient dans une forme de confusion, parce que quelque part, ça vous oblige, à travailler, l'émotionnel, et l'équilibre émotionnel, alors est-ce que c'est vous, ça peut, puisque vous êtes signe d'eau, vous êtes là, un poisson, en haut, donc ça peut être votre sensibilité, qui est un peu trop à fleur de peau, et il peut y avoir des emportements, ou des vagues de tristesse, ou de la jalousie, ou des, de la colère, des excès dans un sens, ou dans un autre, ça peut être quelqu'un, dans votre environnement, quelqu'un qui ne sait pas gérer ses émotions, et là précisément, par rapport au relationnel, cette personne, soit elle ne sait pas gérer ses émotions, et vous, c'est compliqué pour vous, et il est temps aussi de peut-être prendre la tangente pour retrouver une sérénité dans votre quotidien, et pas être balotté par les excès de l'autre, soit ça peut être aussi quelqu'un dans votre environnement, où vous aimeriez, dans votre mental, vous aimeriez que ça soit quelqu'un qui est plein d'amour pour vous, qui soit bienveillant, qu'il soit chaleureux, homme ou femme d'ailleurs, c'est un roi, mais bon, et peut-être que c'est en challenge, parce que cette personne, elle n'est pas si aimante qu'elle le paraît, qu'elle le dit, ou que vous l'espériez, peut-être que là où vous avez l'impression qu'il y a de l'amour, il n'y en a pas, peut-être que, ou il n'y en a pas autant que ce que vous croyez, là où on pourrait attendre de la chaleur, de la générosité, de la sécurité affective, eh bien, il n'y en a pas, ou pas autant, que ce qu'on espère. Et en ce sens, là aussi, vous sentez intérieurement qu'il y a quelque chose qui manque de stabilité émotionnelle, qui manque de sécurité affective, qui manque d'épanouissement, j'ai le mot grandeur, de grandeur dans le cœur, dans le bonheur, dans le plaisir, dans l'amour. Et il y a une part de vous qui est déjà en train de tourner le dos à ça, et de se tourner vers nouvel amour, nouveau plaisir. Et à travers du matériel, à travers du concret, plutôt que de rester, peut-être enfermé dans des idées, dans des projections, et puis simplement dans des rêves. Mais le concret n'est pas vécu. Ça peut aussi être un renouveau avec une situation existante où effectivement, c'était un peu en berne émotionnellement et ça allait encore un peu, mais il y a du renouveau. Bon. À vous de sentir et d'être le plus clair possible, de ne pas vous laisser rouler dans la farine. par quelqu'un de l'extérieur, mais de ne pas non plus vous-même vous rouler dans la farine. Parce que le 7 d'épée, ça peut aussi être ça. On ne veut pas être trompé par l'extérieur, mais on ne veut pas non plus se tromper soi-même. Et là, on conseille, c'est évite de te tromper et tu as l'occasion de dépasser peut-être une forme de déni, d'enfermement dans lequel tu étais. En résultat, le magicien, une fois encore, je vous le redis, vous dit que vous avez tout ce qu'il faut en vous pour initier cette nouveauté, pour démarrer une nouvelle étape, pour concrétiser quelque chose d'agréable. Et puis le magicien, en termes d'énergie, c'est une énergie rieuse, enjouée, spontanée, blagueuse, ouverte à son environnement. Donc il y a quelque chose de très sympa. Là où ça pouvait être moins réjouissant avec ses épées, là, en termes de communication, il y a quelque chose qui s'initie et qui est beaucoup plus agréable. C'est peut-être pas avec les mêmes personnes. Vous me direz, là encore, dans les commentaires. Bon. Allez. Alors, c'est aussi initié dans la matière. Et là, clairement, vous avez quelque chose dans le concret. Est-ce que c'est le travail ? Est-ce que c'est un projet artistique ? Bon. Vous avez quelque chose qui vous éclate vraiment et vous êtes focus là-dessus. Eh bien, continuez. OK ? Alors, conseil, eh bien, l'être aimé. L'archange Samuel vous dit je vous assiste dans votre relation avec votre âme sœur spirituelle. Alors, je mets des guillemets pour vous, votre âme sœur spirituelle. Tous les poissons ne sont pas concernés par une relation d'âme sœur. C'est aussi une expression, c'est réducteur aussi dans les cartes et selon les jeux de Dorine Virtue puisque c'en est un, on trouve très souvent cette expression des liens d'âme. Il en existe plein. Il y a âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle, âme cousine, etc. On peut avoir des liens d'âme sans forcément être âme sœur, cousine, patin-couffin. Donc, ne vous enfermez pas non plus dans cette étiquette-là. En revanche, on vous dit que vous êtes assisté dans votre relation avec une personne où effectivement l'émotionnel, l'affectif est impliqué. OK ? Voilà ce que j'avais pour vous, les poissons. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de juin et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.